Henri de Montfrède Son petit-fils, Guillaume, fait de lui, l'écrivain, l'aventurier, le peintre, en 2015, un être bien vivant. Guillaume de Montfrède connaît tout de son grand-père. Il lui est arrivé, il n'y a pas si longtemps, de retrouver des lettres et des photos qui étaient des œuvres inédites et qu'il vient tout juste de publier. Guillaume, c'est presque malgré lui qu'il a été amené à s'occuper de l'héritage Montfrède. Guillaume est architecte et comme il me l'a dit, il n'a pas poursuivi l'œuvre de son ancêtre, c'est son ancêtre qui l'a poursuivi, lui. Toujours est-il qu'il est l'animateur du site internet officiel, du personnage historique, et sans doute son meilleur exégète. Mais Guillaume de Montfrède a d'autres rapports personnels avec le voyage, l'aventure. Il est lui-même auteur dans un genre que nous n'avons pas encore exploré ici, celui du croquis de voyage. Guillaume de Montfrède est un dessinateur voyageur. Montfrède, un nom lourd à porter, non ? C'est un nom inventé. C'est un nom inventé ? Totalement inventé, ex nihilo, comme on dirait dans une bibliothèque. Quelles sont les raisons de cette invention ? Un enfant qui n'aurait pas dû naître, ou plutôt qui n'aurait pas dû être conçu, et auquel le papa, le père, le père de l'enfant, qui avait un petit peu d'honneur, a voulu assumer quand même sans le reconnaître. Donc il a fabriqué une veuve, crime parfait, on n'a jamais trouvé qu'il était le père. Il lui a donné beaucoup d'argent, ce qui a permis à la veuve et à son fils de vivre pendant 70 ans. Et il lui a donné un nom, et tant qu'à faire d'inventer un nom, mais une particule. Donc ça, c'est l'origine d'Henri de Montfrède et l'origine du père ? Enfin, c'est l'origine du nom du père d'Henri de Montfrède. Voilà. Alors, on a des idées sur les perputatifs, mais ce ne sont que des idées, si vous voulez. Bon, on n'ira pas jusqu'au test ADN. Franchement, une radio comme la nôtre, qui traite du grand reportage et de l'écrivain voyageur, elle ne pouvait pas, d'une façon ou d'une autre, aborder votre famille. Parce qu'Henri de Montfrède, c'est l'archétype, à la fois du reporter et de l'écrivain voyageur. Est-ce que ça passe avant l'aventurier ? Parce que l'image que l'on en garde, c'est celle d'un aventurier, objectivement. Ben oui, et en fait, ce n'est pas si juste que ça, l'idée qu'on en a d'un aventurier. Parce qu'en réalité, c'est plutôt, ça va vous étonner ce que je vais dire, mais c'est plutôt une sorte d'humaniste qui cherche avant tout, par tous les moyens, la liberté. Et cette liberté passe par, j'agis comme je veux, et quand on agit comme je veux, forcément, ça crée des problèmes dans les sociétés, quelles qu'elles soient d'ailleurs. D'où toutes les aventures qu'il a voulu toujours éviter. Il l'a dit. Au début, on croyait qu'il se fichait du monde en disant, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les aventures que j'ai toujours voulu éviter. Mais si, il voulait toujours les éviter, puisque le but n'était pas l'aventure pour elle-même. Le but était d'atteindre la liberté. Alors, il y en a d'autres qui s'abîment dans la contemplation de Dieu en étant contemplatifs dans un monastère ou cloîtrés. Et puis, ils partent pour trouver une nouvelle liberté. Bon, Henri, lui, c'est exactement l'opposé de ça. C'est-à-dire que lui, la liberté, il ne la conçoit que dans l'action. Dans l'action, pour faire ce qu'il veut, soit rien d'ailleurs, parce que quand il a une cinquantaine d'années, il est un peu fatigué, un peu usé. Il a envie de ne rien faire, mais de ne rien faire pas en soi, pour goûter la liberté de ne rien faire. Donc, c'est vrai qu'on dit aventurier, écrivain, etc. Mais j'ai plutôt envie de dire que c'est une quête, en fait, de toute une vie, dont on peut même d'ailleurs se demander s'il l'a trouvé un jour. Non, mais on dit aventurier, on dit trafiquant d'armes, on dit trafiquant de droits. Oui, c'est vrai. Mais quand il a quitté l'Hexagone, il n'était pas destiné à faire ça. Mais non, rien. C'est pour ça que je vous dis. Quand il a quitté l'Hexagone, il avait une idée en tête. Quel âge il avait ? 31 ans. Il avait une idée en tête et cette idée n'a jamais changé. C'était l'idée de vivre de sa liberté la plus totale. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'en étant en Europe, en France notamment, enfin en France surtout, il ne pouvait pas la vivre, cette liberté, puisqu'il était coincé par les contingences de sa famille, je mets famille entre guillemets, puisqu'à l'époque il avait inventé avec 100 ans d'avance le concubinage. Il n'y avait pas de paxe à l'époque, mais il aurait peut-être été paxé. Voilà. Donc il a eu un enfant qu'il a reconnu, mais je dirais certainement pas dans le mariage, pour justement avoir cette liberté. Donc vous voyez, ça il l'avait déjà avant, sauf qu'il a transporté ce besoin de liberté dans d'autres horizons. Et là, il a trouvé des horizons qui étaient à la mesure, ou plutôt à la démesure de sa recherche. Il est parti à 30 ans, il faisait quoi lorsqu'il était en France ? Il a fait plein de trucs. Alors, il a fait plein de trucs, un peu tous les métiers si vous voulez. Il y en a un qui a émergé, parce que comme il avait fait un peu de prépa à grandes écoles, donc il n'était pas trop nul dans les éprouvettes et la chimie. Donc il est devenu sur le tard un ingénieur chimiste. Bon, ingénieur chimiste sans diplôme, si vous voulez. Il était chez Magie. Puis évidemment, il a trouvé que la chimie, c'était assez amusant, que c'était beaucoup moins cher de rajouter de l'huile de palme dans le beurre ou dans le lait, dans la crème, pardon, parce que ça a la même densité, sans trop que ça se voie pour augmenter les volumes. Donc en fait, il a triché, puisque ça se faisait beaucoup à l'époque. Et ça s'est su, mais comme il avait fait les achats au nom de la société, ben voilà, tout le monde était compromis, donc on l'a mis dehors. Bon. Il a fait éleveur de poulet, il a fait laitier, vendeur de lait, il a fait tout ça. Donc l'aventure avait commencé en France, en fait. Oui, non mais c'est pas, oui, 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 c'est ça. C'est pas tellement l'aventure, c'est la recherche de la liberté. Voilà. Et il a fait des essais de boulot, de vie, en recherchant cette liberté, et en ne la trouvant pas. Et comble, si vous voulez, dans cette recherche assoiffée, comble de drame, à un moment donné, il perd tout. Et c'est ça qui déclenche la nécessité de changer d'horizon. Et quand je dis qu'il perd tout, ça veut dire qu'il perd tout. C'est-à-dire qu'il perd tout le côté sentimental, parce que ça fait dix ans qu'il est avec une femme, il ne l'aime plus. C'est vrai qu'il y a un décalage culturel énorme entre elle et lui. Quand on a 20 ans, ça peut peut-être passer, mais quand on en a 30, ça ne passe plus. Il perd, sur le plan financier, la totalité de ce qu'il avait, ou quasiment, parce que ce sont les inondations de 1910 qui ruinent toutes ces terres qui étaient le long de la Seine, qui sont inondées, il ne peut plus faire perdre ses vaches, il perd tous ses clients, il ne peut plus vendre de lait. Donc, terminé. Sur le plan professionnel, zéro. Et il perd la santé. Il perd la santé, tout ça au même moment, où il attrape la fièvre de Malte, en buvant du lait de chèvre, je ne sais où. Donc là, il les passe huit mois, fiévreux, à manquer de trépassés, soignés quotidiennement par son père. Donc, quand on en arrive au mois de, je dirais, au printemps 1911, ou au début de l'été 1911, on va dire, juin 1911, j'imagine, là j'imagine, c'est écrit nulle part, mais j'imagine que le papa, Georges Daniel, l'ami de Gauguin et autres, il en a un peu assez d'avoir son grand-fils de plus de 30 ans qu'il soigne depuis six mois, huit mois même, huit mois, tous les soirs, les nuits, l'eau de délire, etc., qu'il voit que ça va mieux, qu'il a tout perdu. Donc, mon fils, comme c'était un peu à l'époque, puisque la colonisation était quand même en plein essor, Henri aurait pu aller au Maroc, il aurait pu aller au Vietnam, il aurait pu aller n'importe où ailleurs, puisque c'était la colonisation, comment dirais-je, il aurait pu aller à Madagascar, il y a pensé d'ailleurs, à un certain moment donné. Pourquoi la camp de l'Afrique ? Eh bien, parce que tout simplement, son père a dit, « Je connais quelqu'un qui fait de l'import-export du côté en Abyssinie, tu n'as qu'à y aller, tu prends un billet, et puis, comme on dit aujourd'hui, casse-toi ! » En fait, c'est ça. Je traduis en clair, quoi. Donc, il est reparti à zéro, mais... À Djibouti. Non, il allait d'abord en Abyssinie. Le but, c'était l'Abyssinie. Mais quand vous voulez aller en Abyssinie, à cette époque-là, il n'y a pas d'avion, vous êtes forcé de prendre la mer, vous êtes forcé de passer par Djibouti, et à ce moment-là, vous découvrez d'autres choses que votre but. Donc, en fait, il va faire pendant deux ans, comme à faire un beau, mais en moins bien ou en aussi difficile, des caravanes qui ne vont rien lui rapporter, parce qu'il va perdre de l'argent, et au bout de deux ans, il va tout envoyer promener, en rompant tous les contrats qu'il avait, parce qu'il perd de l'argent, donc en fait, pour sauver le peu qui lui reste, et puis se souvenir de ce qu'il avait vu à Djibouti alors qu'il était passé deux, trois fois, c'est-à-dire deux choses, les bateaux, qui est le symbole, les boutres, à voile, bon, mais que ce soit un boutre, un dos, appelez-le comme vous voulez, ou un cata aujourd'hui, c'est la liberté. Donc, il voit l'instrument, l'outil de la liberté qu'il peut utiliser, et il voit le deuxième instrument de la liberté qu'il peut utiliser, l'argent. Et oui, parce que sans argent, on n'est pas tout à fait libre. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pense. Ce n'est pas tout à fait ce que je pense, mais c'est ce qu'il pense. Et l'argent, pourquoi j'en parle ? Eh bien, parce que la colonie, avec le gouverneur, avec l'assentiment du gouvernement français, donc tout ça, c'est vachement organisé, gagne des centaines et des centaines de milliers de francs or, puisqu'à l'époque, on est en francs or, avec la contrebande d'armes. Donc, Henri voit des gens qui s'enrichissent comme des malades en quelques mois. Qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, je vais faire pareil. Mais le problème, c'est que lui n'est pas arabe. Et la contrebande d'armes, il était reconnu chez chacun son boulot. C'est-à-dire, le gouvernement prend les taxes, il encaisse le truc, parce qu'il taxait un peu quand même, au passage, puis il disait, allez vendre ça ailleurs, je ne veux pas le savoir. Mais c'était lui qui rabotait les caisses d'armes, c'était lui qui donnait les faux papiers, les faux vrais papiers, on pourrait dire. Bon, si jamais les Anglais essayaient de coincer quelqu'un, il ne fallait pas qu'il y ait de preuve que ces armes venaient de Djibouti. Donc, c'était le gouvernement français, c'était sous les ordres du gouverneur que c'était fait. Donc, il voit tout ça, mais lui, il n'est pas arabe. Donc, il se colle à dos simultanément tous les marchands arabes qui ne veulent pas de concurrents en se disant, c'est quoi ce blanc ? Qu'est-ce qu'il va faire chez nous ? Et les blancs, de dire, mais c'est quoi ce blanc ? Il veut faire comme les arabes. Ce n'est pas pensable. Ah oui, là, c'est des tabous qui sont brisés dans les deux... Dans les deux sens, dans les deux communautés. Donc, forcément, aventure. Parce que lui, quel est son moteur ? Bien sûr, c'est un peu l'argent, mais c'est surtout la liberté d'agir. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le bonhomme. Donc, et on s'aperçoit que cette liberté d'agir, c'est en fait le moteur de toute une vie. Qu'il soit médiocre vendeur de café porte-à-porte à Paris ou qu'il soit à la fin de sa vie un écrivain qui écrit, n'empêche qu'il était devenu libre. Alors moi, j'ai une raison personnelle de venir nouer des contacts avec vous ici dans le 16e arrondissement de Paris. C'est que d'abord, j'ai lu tous les livres de Montfred. Ah là là, oui, c'est vrai. Absolument. Et que j'ai fait le trajet à pied avec le Front de Libération de l'Érythrée en Érythrée. Donc je ne connais pas toute l'Ethiopie mais je me suis trimballé dans cette zone désertique à pied et à d'autres chameaux dans laquelle il y avait encore à l'époque du trafic d'armes, etc. Ah ben, il y en a toujours. Ah ben oui, ça n'a pas changé. Je suis parti sur un bout, Traden, les îles de Dalak, etc. Alors évidemment, la question pour moi, c'est quand est-ce qu'il est devenu journaliste ? Ah c'est très différent. Là aussi, c'est une liberté. Alors c'est peut-être un peu long à vous expliquer mais donc en gros, il a fait 20 ans de commerce, de contrebande, voilà plutôt, de contrebande d'armes et de contrebande de drogue, de hachiche. Pas le 4, le hachiche. Eh oui, parce que le 4, ça ne vaut rien. Le 4, ça ne vaut pas assez cher, si vous voulez, ça ne vaut pas le coup et surtout, le 4, ça n'a rien à voir avec le hachiche puisque le 4 se consomme frais. Donc c'est tous les matins qu'il faut recommencer et à la vitesse d'une caravane, vous êtes sûrs que quand il arrive, il est foutu. Donc ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça marche parce qu'il y a des avions mais à l'époque, ça ne pouvait pas. Même si les gars cataient un peu mais je dirais c'est tout à fait une autre chose. Donc, quand je dis 20 ans, ça fait 1911, 1931. Or, il se passe une chose en 1931, il publie Les Secrets de la Mère Rouge parce que Kessel a trouvé ce qu'il écrivait était très bien et qu'a trouvé très bien et qu'a trouvé très bien et qu'a trouvé de bien qu'il a trouvé de bien Kessel. Eh bien, j'y viens. J'y viens. Qu'a trouvé de bien Kessel. Eh bien, c'est qu'Henri, par son génie propre alors, tout à fait, a noté dans les journaux de bord tout ce qu'il faisait. Donc, un journal de bord, vous savez que c'est obligatoire dans un bateau. Mais là, c'était pas un journal de bord. C'était beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il raconte le temps qu'il a vu des chefs dans une île, des choses qui ne sont pas dans un journal de bord ou pas proprement parlé. Donc, lui, il raconte en fait comme un conteur. Ça l'amuse. Bien. Et il envoie ça en France. Or, tout ça, ça fait beaucoup de journaux, ça fait beaucoup de souvenirs, ça fait beaucoup de traces. Et on voit d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai édités, je ne sais pas si vous l'avez lu. Justement, tous ces journaux de bord qui ont une langue très très riche, très extraordinairement vivante, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ces romans, que je trouve d'ailleurs personnellement beaucoup plus intéressant à tous les titres. Vraiment beaucoup plus intéressant. Et il se découvre pas tout à fait écrivain, mais un autre découvre qu'il a des qualités d'écriture, c'est qu'est celle. Donc, il écrit, il a le succès qu'on sait avec Les Secrets de la Mer Rouge et il découvre lui, à ce moment-là, que l'écriture a un certain pouvoir. un certain pouvoir sur les autres et notamment parce qu'il a écrit Les Secrets de la Mer Rouge à un moment où il est en grande difficulté puisque les douanes, toujours le problème de propagande, les douanes lui ont collé sur le dos, c'est moi le terme, trois procès qu'il compte bien gagner mais il en est quand même à la cassation. Il a gagné les deux autres procédures, les deux autres instances. Donc, c'est vous dire l'acharnement de la colonie et c'est vous dire aussi qu'il est dans une situation où on ne sait jamais ce qui peut se passer donc c'est difficile pour, comment dirais-je, non pas influencer le jury mais faire comprendre toutes les magouilles il n'y a pas d'autre terme de la douane et du gouvernement toutes les mauvaises fois qu'il a pu voir il publie ce livre donc il se rend compte du pouvoir de l'écriture du pouvoir de dénonciation d'une certaine manière il agit un peu en journaliste mais ce n'est pas une enquête si vous voulez ce n'est pas une enquête puisque c'est romancé et qu'il y a des choses qui l'arrangent et on ne peut pas faire de chronologie là-dedans tout ça mais il n'empêche c'est quand même écrit donc ça a du pouvoir arrive le conflit de l'Arabie Saoudite qui couvre depuis les années Laurence d'Arabie 1917 et autres donc le roi d'Arabie Saoud Ibn Saoud prend le pouvoir et devient le roi d'Arabie mais le problème c'est que d'autres ne sont pas forcément d'accord si le problème a été résolu au nord de l'Arabie il n'est pas résolu au sud et l'imam l'imam Yahya le patron du Yémen de l'époque n'est pas d'accord donc il y a guerre il y a guerre entre les Yéménites et les Saoudiens donc Henri parfaitement connaisseur connaissant les Lazarefs tous les patrons de presse de l'époque de Paris Soir et autres journaux mais non de ses livres puisque tout le monde voulait avoir de ses histoires tout le monde avait vu qu'il avait une écriture tout à fait intéressante très très moderne très vivante donc tout le monde lui avait dit tout le monde avait vu que c'était passionnant parce qu'il avait publié dans Gringoire dans Vue dans Voila dans tous les journaux de l'époque donc tout le monde s'est dit mais voilà il peut nous donner des informations et c'est comme ça qu'il a commencé il a commencé en tant que journaliste donc il n'était pas il n'avait il n'avait pas sa carte de presse je ne pense pas je ne sais pas si ça existait à l'époque mais n'empêche que j'ai retrouvé une carte d'identité où c'est écrit Henri de Montfray de journaliste comme quoi dans sa tête ça lui avait donné un statut un statut d'ailleurs d'autant plus important que simultanément à la découverte du pouvoir de l'écrit du pouvoir de la parole que peut avoir un journaliste il en a découvert des fragilités c'est à dire que lancé dans son dans son enthousiasme à décrire les choses il voit la perfidie du Négus la perfidie du Négus qui adhère à la SDN l'ONU d'aujourd'hui qui dit qu'il abolit l'esclavage alors que ça continue qui dit qu'il va supprimer les châtiments corporels alors que ça continue il est ami avec le Négus tout à fait tout à fait jusqu'au jour où voyant cette cette personnalité à double face le Négus j'entends une espèce de Janus comme ça il écrit un livre que le Négus n'aime pas du tout mais pas du tout conséquence instantanée immédiate il espolait tous ses biens persona non grata c'est à dire condamné à mort en Ethiopie il n'a plus rien il n'a plus rien toute son toute son âme tout ce qu'il avait patiemment construit en Ethiopie son jardin à Raoué ses usines à dire il n'a plus rien pendant des années il craignait le perdre et là par sa faute d'une certaine manière il a tout perdu et il n'a d'ailleurs rien donné aux populations abyscines parce qu'elles n'ont pas obtenu plus de droits qu'elles n'avaient avant et personne ne l'a su et puis après est arrivée l'invasion italienne donc comment survivre à ce genre de choses et bien métier de journaliste pourquoi pas il a redescendu à Djibouti pour faire ça non 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 il habitait en France voilà c'est ce que j'allais vous demander parce qu'il habitait en France à partir du moment il a eu du succès il faisait des allers-retours sans arrêt c'est ça sans arrêt parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication le téléphone était sans doute il y avait des moyens de communication il y avait il y avait le télégraphe les câbles les câblogrammes cable and wireless oui probablement oui il y avait ça donc ça marchait très bien bon ça mettait pas le même temps qu'aujourd'hui certes mais il y avait il y avait des communications et Henri qui alors du fait de toutes ces spoliations on peut appeler ça comme ça expropriation on pourrait dire autrement s'était installé à Neuilly il avait une maison à Neuilly et qui était devenu un petit peu son son sang alors il avait je crois qu'il avait gardé sa maison à Hoboc qui était un peu vide mais bon il était constamment à faire la navette entre les deux points donc les rapports qu'il avait avec les patrons de presse qu'on évoquait tout à l'heure c'était des relations directes en fait quand il venait à Paris c'était devenu une personnalité mondaine ah mais absolument absolument mais attendez il était du genre à aller voir Pierre Lazareff lui-même directement dans son bureau je pense qu'il devait prévenir avant d'arriver mais bon sait-on jamais et alors vous évoquiez tout à l'heure Kessel comment s'est nourri un peu cette amitié parce qu'ils se sont appuyés l'un sur l'autre oui enfin non pas tout à fait Kessel a 20 ans de moins que lui donc Kessel est un gamin quand Kessel décide d'écrire sur le marché d'esclaves c'est-à-dire dénoncer en fait ce qu'Henri fera plus tard dans un autre livre mais moins dirigé contre le négus puis Kessel s'en fiche puisque un coup il enquête en Éthiopie s'il expulser l'Éthiopie c'est pas grave il reviendra une autre fois il va enquêter dans un autre pays donc c'est très différent du cas d'Henri Kessel donc veut enquêter sur les marchés d'esclaves donc il essaye de savoir qui peut le guider parce qu'être journaliste c'est bien mais on connait pas tous les pays de la Terre et on sait pas où il faut aller et qui peut vous trouver les bonnes infos donc il finit par entendre parler à cause justement des livres de Secrets de la Mer Rouge qui est un peu enfin qui est un petit peu en gestation si on peut dire et surtout par une personne une américaine qui était la femme de Vaillant Couturier Idatrite avec qui Henri avait plus ou moins co-écrit et au moins était co-contrat sur un livre où Henri n'était pas nommé mais où c'était toutes les histoires de la Somalie et de Djibouti on lui dit il y a un gars qui peut débrouiller ça c'est Montfred mais alors on l'avait prévenu en lui disant il est barjot comme on dit aujourd'hui il est fou type incontrôlable faites attention etc. donc Kessel va le voir je dirais sur la pointe des pieds je peux vous sortir le livre Marché d'esclaves où Kessel raconte sa première rencontre avec Montfred c'est-à-dire il se dit tout ce qu'on m'a raconté sera-t-il vrai est-ce que l'homme sera à la hauteur de ce qu'on m'a dit et il conclut une phrase magnifique qui tient en trois mots je ne fus pas déçu voilà donc c'est très très beau alors de là est née une amitié mais une amitié comment dirais-je assez particulière parce que quand on relit le courrier d'Henri au moment où Kessel fait son reportage c'est-à-dire au moment de l'action c'est-à-dire quand c'est Henri qui organise tout pour Kessel les caravanes les gens les rendez-vous les visites visites vous imaginez bien que ce n'est pas des visites comme au ministère parce que quand on va voir une caravane d'esclaves il faut être au courant des choses il ne faut pas forcément se montrer il faut faire ça discrètement il faut bref ce n'est pas évident connaître les méthodes des gens voilà 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 et donc on n'approche pas ce milieu si vous voulez à la fois sans risque et sans précaution qu'est-ce que je voulais dire oui Kessel voilà Kessel parallèlement à ça se reposant si vous voulez sur toute l'énergie d'Henri parce qu'Henri doit aussi négocier auprès du Négus pour pouvoir rentrer en Éthiopie donc tout ça c'est ah oui ça sera quelques années plus tard 3-4 ans plus tard mais Kessel se reposant justement sur l'organisation d'Henri lui vit sa propre vie or c'est quoi sa propre vie quand on lit les lettres d'Henri on est quand même un peu consterné c'est alcool rigolade jusqu'à 5h du matin et soulographie Henri utilise le terme de soulographie quoi et là en 1933 il dit ou 32 il dit je n'ai aucune nouvelle de Kessel il a dû être repris par la soulographie qu'il a pris je cite la soulographie corps et âme bon comme ça des espèces de moments d'excès comme peuvent faire les russes donc vous voyez et il déteste ça il déteste il dit jamais je reverrai des gens comme ça c'est insupportable c'est odieux c'est l'opposé du contraire de l'inverse de ce qu'il aime c'est tout le contraire de la liberté il dit mais c'est pas possible qu'on puisse aborder les gens de cette manière donc vous voyez au départ finalement une relation très hostile et Henri très méprisant après ce petit jeune de 20 ans de moins qui est pourtant archi connu qui vient d'avoir un prix littéraire avec je ne sais plus quel livre enfin bon donc il compte et Henri qui le traite allez on va lâcher le mot comme une merde parce que quand il le voit dans quel état il est après avoir bu des bouteilles de vodka et de je ne sais trop quoi il dit mais c'est pas possible d'être comme ça c'est que le type il y a un problème mais 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 qu'est celle aussi à des moments de lucide idée évidemment évidemment c'est quand même pas rien c'est quand même pas n'importe qui et qu'est celle malgré on va pas appeler ça des défauts disons mais malgré des travers et bien va va justement donner confiance à Henri sur l'architecture sur l'écriture va probablement l'introduire justement auprès des Lazareff et autres personnages donc il se crée quand même une relation d'amitié je pense d'égal de respect mutuel en fait voilà de grand respect mutuel malgré les excès de chacun parce qu'Henri a fait d'autres excès qui sont pas forcément mieux que ceux de Kessel alors ce qu'on connaît ce qu'on connaît moins en fait c'est que c'est presque un débat d'actualité pour la profession de journaliste c'est que Monfred était multi-support c'est à dire qu'on connaît ses écrits on vient d'en parler mais il y a aussi l'aspect photographie personnages on ne la connaît pas comment ça se fait ? alors bon dire qu'on ne la connaît pas disons qu'elle est connue d'un certain nombre de gens elle est surtout connue depuis que j'ai publié chez Gallimard le livre avec les photos en stéréo alors elle est peu connue parce que Henri s'intéressait beaucoup à la photographie a fait des quantités de photos stéréo les avait utilisées d'ailleurs dans ses livres mais à titre simplement documentaire sans imaginer une seconde que ces clichés pouvaient avoir un intérêt autre que j'illustre ce que j'écris c'est à dire sous-entendu photographie même pas art mineur photographie simplement à mon servant simplement à montrer la véracité de ce que j'écris voilà pour montrer qu'au moins il est allé sur place que cher Saïd ça existe Saïd Ali existe que ces gens là c'est pas des inventions etc etc bon donc il a et il s'est servi à la fin de sa vie de ses photos quand il quand il avait réinventé le diaporama en couleur en donnant des conférences parce qu'il fallait quand même donner un support photographique mais ça n'est pas plus loin mais c'était journalistique selon vous non 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 c'était pas journalistique c'était plutôt documentaire c'était documentaire au sens presque scientifique du terme parce que figurez-vous que là aussi on croit qu'Henri a tout fait en ne réfléchissant pas c'est faux tout est réfléchi tout est réfléchi et d'ailleurs c'est très étonnant tout est réfléchi dans la durée c'est à dire il ne résonne alors qu'on ne le voit qu'à une action à très court terme il ne résonne que dans le très long terme c'est ça qui est très étonnant c'est à dire qu'il structure sa vie sur le très long terme alors qu'on le croit noyé dans le court terme avec des procès avec de la contrebande avec un coup de chien un mauvais temps en mer rouge passer Babel Mandeb et ce que je sais en fait même dans même quand il passe Babel Mandeb par force 8 à contre-courant tout ce que vous voulez dans les pires conditions même là il pense à ce qu'il pourra faire plus tard beaucoup plus tard donc la photo il n'en avait pas il n'avait pas le regard peut-être qu'on a aujourd'hui sur des photos anciennes mais il pensait que c'était documentaire parce qu'en 1913 il est quand même allé proposer à la Société de géographie de Paris ces documents écrits et photographiques donc il avait déjà demandé en partant en Abyssinie il avait emmené avec lui un appareil il en a changé souvent donc il y attache une importance mais c'est une importance documentaire presque on pourrait dire scientifique si vous voulez à charge aux scientifiques d'analyser lui il n'était pas là pour analyser il se sentait plutôt là pour collecter et en faire profiter les autres mais c'est vrai que quand j'ai redécouvert cette exposition cette collection de photos qu'on a donné à la Société de géographie d'ailleurs on y a découvert outre le côté documentaire mais qui est à la limite très galvaudé parce que des photos d'Ethiopien il y en a plein des photos de Somalie il y en a plein donc pourquoi plus une qu'une autre mais là où ça devient intéressant c'est qu'on découvre un regard que les autres photographes documentaires n'ont pas forcément et notamment un regard assez intéressant que je trouve très intéressant c'est la mise en application de la photo instantanée alors qu'à l'époque 1911-1915 c'est plutôt la photo statique chambre noire avec le grand trépied tout le monde sourit ou on ne sourit pas d'ailleurs plutôt et puis on ne bougeait pas le petit oiseau va sortir etc. Henri c'est absolument pas ça là aussi il prend des libertés on est toujours dans une logique de liberté donc sa liberté moi c'est j'utilise mon appareil photo comme je veux c'est à dire je suis sur ma mule je prends une photo on voit les oreilles de la mule au premier plan c'est comme ça parce que je suis sur ma mule et on le voit à contre-jour de certaines photos parce que enfin pas à contre-jour mais on voit son ombre parce que le soleil est derrière on le voit en train de prendre la photo c'est pas grave voilà au contraire et aujourd'hui c'est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir je dirais le sujet et l'auteur dans le même cliché c'est assez amusant c'est pas systématique mais c'est intéressant donc il a un oeil très très aigu très formé et là on s'en étonnera pas parce que son père était quand même peintre donc vivre dans l'atelier d'un peintre même si on n'y est pas tous les jours ça veut dire qu'on parle peinture ça veut dire qu'on parle couleur ça veut dire qu'on parle équilibre des masses des choses donc il n'y a pas c'est une culture familiale à laquelle on a du mal à échapper si vous voulez donc il ne faut pas s'en étonner et c'est vrai qu'aujourd'hui les photos d'Henri de Montfred ça fait une collection qui fait à peu près 500 plaques 500 sujets originaux qui sont conservés à la BNF à Paris sont tout à fait intéressants et donc l'édition qu'on a fait chez Gallimard montre les sujets les plus passionnants et c'est vrai que là on voit justement cette acuité du regard qui dépasse largement l'intérêt documentaire donc vous publiez sa correspondance vous publiez ses photos est-ce qu'il y a encore des choses inédites ? l'inédit d'Henri ça dépend ce qu'on appelle par inédit parce que si on cherche un roman inédit je pense qu'on ne trouvera pas si on cherche une nouvelle inédite c'est possible c'est possible parce qu'il en a écrit beaucoup il y en a plein où il a été soit refusé soit il n'a pas eu le temps soit il a oublié soit je ne sais quoi donc c'est possible je ne résonnerai pas forcément comme ça je résonnerai plutôt en inédit je dirais sur la réflexion qu'il a pu donner de sa vie et notamment peut-être dans ses lettres c'est-à-dire que s'il y a un inédit même si on recite quelques-uns de ses écrits mais alors qu'ils sont des écrits privés et non pas des écrits littéraires et où pourtant la qualité littéraire est tout à fait intéressante il y a une matière tout à fait tout à fait étonnante et je dirais le plus extraordinaire que j'avais déjà d'ailleurs publié dans ses premières lettres et journaux de bord qui couvrent de la période 1911-1920 ça c'est chez Arthaud mais on n'a pas publié on n'a pas analysé la période après 1920-1930 par exemple 10 ans ou 35 allez 15 ans carrément et là dans ces lettres-là où évidemment la nature du contenu est tout à fait différente parce qu'il ne fait plus de contrebande d'armes parce que c'est plus le moment parce qu'il faut autre chose mais par contre il y a des descriptions quelquefois extraordinaires même si ça tient deux pages ou même une page de passagers sur les bateaux des messageries maritimes qui sont quelquefois à se rouler par terre tellement c'est drôle quoi c'est du labruyère si vous voulez qui décrit les caractères des gens le petit colonial ou la dame qui le rencontre et puis qui est d'une bourgeoisie mais c'est même pas jusqu'au bout des ongles tellement c'est voilà et il vous raconte ça d'une manière inénarrable donc il y a un vrai talent d'écrivain je dirais qui est encore à découvrir sous d'autres facettes mais pas forcément sous la facette de l'inédit que Céline aurait oublié ou que Kessel aurait mis dans un coin et qu'on redécouvre 20 ans après quoi la question qu'on devrait pas poser à ce niveau là de l'interview est-ce que vous l'avez rencontré est-ce que vous avez parlé avec lui longtemps c'est votre grand-père vous avez eu l'occasion de discuter de tout ça avant ? alors je l'ai bien rencontré puisqu'il est mort j'avais 25 ans donc je l'ai forcément rencontré mais pas pendant 25 ans parce qu'il considérait qu'on avait de rencontres avec les gens même avec ses petits-enfants avec les gens j'utilise volontairement le terme avec les gens pour lui petit enfant enfant ça n'a à la limite aucune importance c'est la personne qui l'intéresse donc la personne a quelque chose à dire ou elle n'a rien à dire il se trouve que c'est un petit enfant à la limite tant mieux ou tant pis mais ça n'ajoute rien à la qualité ce qui veut dire que pendant les 15 premières années de ma vie à moi où je l'ai rencontré je n'existais pas j'avais rien à lui dire j'étais trop gamin et lui avait encore moins à me dire le nom quand même ah oui je porte un nom d'accord le nom ? oui d'accord mais bon c'est le hasard le plus total je n'y suis absolument pour rien et puis la loi a décidé que c'était mon nom mais si la loi avait été autre comme celle d'aujourd'hui j'aurais pu prendre celui de ma mère donc vous voyez c'est vraiment le hasard par contre le jour où on a eu quelque chose à se dire où moi j'avais eu envie de lui dire quelque chose et ce quelque chose l'amusait ou l'intéressait ou l'interpellait ah là c'est tout à fait différent non pas parce que je suis le petit-fils mais c'est parce que j'ai quelque chose à dire donc on a beaucoup disserté sur la moto quand j'ai eu ma première moto je l'ai emmenée en moto on a fait de la moto ensemble ça l'a beaucoup amusé on est allé à une signature je ne vous imagine pas la tête il avait 92 ans quand même la tête du libraire qu'il voit descendre d'une grosse moto alors qu'il a une demi-heure de retard et que le libraire se dit mais qu'est-ce qu'il fabrique bon voilà il arrive il faut le temps on a parlé peinture parce que je faisais de la peinture on a parlé musique on a joué de la musique moi j'étais à la clarinette lui au piano c'était abominable mais on s'est beaucoup amusé c'est des émotions formidables voilà mais vous voyez on était là on y revient on était libre et on était acteur de ce qu'on avait à se dire si je n'avais rien à dire si je ne jouais pas de clarinette ou rien on n'avait rien à se dire c'est bonjour au revoir donc de ce point de vue là je l'ai connu mais par contre quant à se dire est-ce qu'il vous a raconté des histoires des anecdotes non ben non on avait à vivre notre vie on n'avait pas à vivre sa vie d'il y a 50 ans donc la réponse c'est qu'à lire mes livres mais vous les aviez lus ? non mais sincèrement je m'en foutais j'utilise le mot exprès je m'en foutais parce que oui d'abord je vais vous dire pourquoi je m'en fichais naïvement quand on a 15 ou 16 ans on a un grand-père qui est connu on commence à comprendre un tout petit peu les choses on est boutonneux je croyais sincèrement que tous les grands-pères étaient pareils ils écrivaient tous des livres donc que ce soit le mien ou celui d'un autre je dirais ça ne change rien donc pourquoi est-ce que j'allais mettre en avant mon grand-père le grand-père d'un autre faisait autre chose mais c'était bon voilà il n'y avait pas lieu d'en parler donc je n'avais pas de raison de précipiter sur les livres de mon grand-père d'autant que ce n'était pas une littérature qui me passionnait donc j'avais encore moins de raison vous vous y êtes mis quand alors parce que vous êtes comme un des grands spécialistes de votre grand-père ce qui est normal je suis devenu oui par la force des choses oui mais à quel âge d'un seul coup après sa mort ou ben oui ben oui parce qu'il s'est passé une chose assez extraordinaire enfin étonnante on va dire parce que ce n'était pas extraordinaire c'était quand même un peu difficile à vivre donc mon grand-père meurt bon je suis on est très triste forcément alors les gens disent il avait 96 ans ben oui mais n'empêche que c'est quand même quelqu'un qui meurt et là je viens de perdre ma mère il y a 8 jours 92 ans ce qui explique peut-être que j'avais la tête un peu ailleurs on a à dire ben oui ben c'est normal ben non c'est pas normal de mourir en fait c'est pas normal bon donc mon grand-père meurt et c'était pas normal mais il fallait s'occuper de son oeuvre littéraire qui elle était réelle c'était mon père qui devait s'en occuper donc mon père moi je m'occupe de rien si vous voulez puisque mon père était là donc c'est lui qui s'occupe de la succession c'est lui qui arrange tout c'est lui qui négocie c'est lui qui s'occupe du notaire etc et j'en passe et le jour de la signature de la succession d'Henri il se tue dans un accident de voiture voilà plus de père 6 mois avant plus de grand-père 12 mois avant plus de grand-père 12 mois après plus de père non plus plaf donc de nouveau tout le processus de succession est remis en route parce qu'il faut recommencer la succession d'Henri est du coup bouleversée il faut recommencer donc on ne met plus mon père mais c'est deux enfants ma soeur et moi et puis on va chez le notaire on recommence le truc bon je ne me tue pas en voiture mais on se pose la question on revient on dit mais qui va s'en occuper alors la famille tout le monde était là on signe les papiers on dit bon qui s'en occupe alors on n'a pas tiré dans un chapeau et quelqu'un a dit oh ben ça va être Guillaume parce qu'il habite Paris c'est plus pratique les autres habitaient Bordeaux il y en avait qui étaient à Béziers il y en avait qui étaient je ne sais pas où ben ça va être Guillaume ah bon ben oui tiens Guillaume débrouille-toi ah bon oui puis en plus tu vas prendre tout le gros tas qui est là énorme de carton et de machin ben t'es venu avec une camionette ben tiens t'as eu de la chance t'as eu du nez tu pars avec tout ça et je me retrouve avec 5 mètres cubes de trucs que je ne savais pas ce que c'était voilà et débrouille-toi donc confronter si vous voulez tout d'un coup à 25 ans à hériter directement de mon grand-père parce que c'est ça qui s'est passé ben il a bien fallu quand je parle à Grasset quand je parle à Gallimard quand je parle à Arthaud à Flammarion ben il faut bien un peu que je sache de quoi je parle mais là c'est une vérité de passion qui est née quand même parce que vous en parlez formidablement bien non mais oui je ne sais pas si c'est une passion disons que c'est une passion pour ce métier oui mais vous n'en parlez pas vous n'en parlez pas comme si c'était votre grand-père vous en parlez non jamais voilà c'est ça vous en parlez comme d'un écrivain qui vous a connu ben voilà non comme d'un écrivain dont je trouve intéressant de développer encore après sa mort son oeuvre parce que son oeuvre n'est pas nulle et son oeuvre est multiforme peinture photographie écriture lettres puisque je considère que l'écriture enfin romancier et les lettres ce n'est pas pareil donc voilà au moins quatre formes la musique bon on n'a pas enregistré ce qu'il a fait il croit qu'il en a fait un peu mais heureusement parce que sinon nos oreilles seraient assez effondrées mais bon on n'en parle pas il a même fait un tout petit peu de cinéma mais là ça a fait un bide donc on n'en parle pas mais je trouve ça très intéressant et je ne vous cache pas qu'à avoir ce deuxième métier parce que c'est du coup un deuxième métier ça me repose de mon métier d'architecte et ça me fait voir d'autres choses et alors ce qui est tout à fait étonnant c'est pour ça d'ailleurs je ne crois pas du tout au hasard mais pas du tout du tout du tout mais à un point qu'on n'imagine pas c'est qu'il se trouve que j'ai exercé mon métier là aussi un peu par hasard mais je me suis retrouvé dans tous les pays où Henri a travaillé j'allais me poser cette question mais c'est par hasard c'est vraiment par hasard ben oui mais c'est aussi par goût mais pas par goût pour mon grand-père c'est-à-dire qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit de me dire ah je vais aller en Afrique parce que mon grand-père est allé en Afrique j'en ai on va dire vulgairement j'en ai rien à cirer puis d'abord ça ne m'intéresse pas du tout d'aller sur les pas de quelqu'un faire un pèlerinage alors je verrai sa vieille maison écroulée et après qu'est-ce que ça va me donner par contre un jour à l'agence quelqu'un un associé me dit enfin non plutôt un collègue me dit un partenaire voilà me dit Guillaume j'avais à peine 30 ans me dit ça t'intéresse de travailler en Angola je n'ai même pas réfléchi j'ai dit oui bon mais là c'est une nature qui m'a fait dire oui en fait un autre architecte aurait peut-être raisonné aurait peut-être réfléchi un peu plus parce que à l'époque l'Angola était en guerre c'était Savimbi contre Dos Santos qui est toujours en poste c'était donc le rideau de fer on n'arrivait pas à Luanda comme ça donc c'était le communisme pur et dur donc c'était difficile si vous voulez puis à l'époque je travaillais pour j'allais en mission là-bas pour elf donc il fallait quand même un peu serrer les fesses bon c'était pas simple bon et puis du coup c'est enchaîné comme ça à une carrière qu'on pourrait dire internationale où j'ai travaillé au Nigeria des pays qui sont un peu un peu mon frère n'y a jamais été je vous rappelle bon mais mon frère n'a jamais été en Angola non plus non plus voilà mais moi j'y suis allé voilà mais c'est l'envie la découverte oui travailler librement non vous voyez là par contre sur ce point on se retrouve mais je dirais je me retrouve génétique non je pense pas non non je pense pas je pense que c'est plutôt un comment dirais-je un parallèle de caractère comme je me sentirais aussi assez proche des idées de Saint-Exupéry vous voyez avec une certaine liberté une certaine retrouver l'essentiel des choses le geste moudre le café c'est pas innocent plutôt que d'avoir la magie il fait zzzz comme ça bon d'accord il fait zzzz d'abord non seulement on perd du parfum mais en plus quand on le moue vraiment il y a autre chose l'accueil n'est pas le même enfin bon donc voilà donc ce qui fait qu'il s'est trouvé que dans ma carrière j'ai travaillé au Yémen moi aussi j'ai travaillé en Éthiopie enfin j'ai essayé on s'est planté le concours était pourri concours de je pourrais en raconter pendant une heure concours pourri jusqu'à l'os la mentalité n'a pas changé détrompez-vous la pourriture n'est pas là où on la croit c'était la communauté européenne qui était pourrie c'est pas les africains c'est pas les abyssins eux ils étaient propres donc ça a évolué par rapport à l'époque décrite par mon Fred ça n'a pas évolué tellement parce que tout le monde est pourri voilà alors qu'aujourd'hui tout le monde donne des leçons de bonne conduite et on s'aperçoit que la communauté européenne quand j'ai fait ce concours était pourrie mais jusqu'à la moelle la corruption la moelle totale concours international où je vais et où je m'étonne qu'il y ait quand même trois Italiens qui se soient déplacés pour faire le concours je me dis tiens c'est quand même bizarre parce que le voyage est quand même cher voilà bon et bien en fait j'ai très très vite su avec l'archéologue à qui je travaillais que par l'UNESCO que ben non le concours a été dévolué aux Italiens Guillaume c'est pas la peine c'est pas la peine que tu répondes j'ai dit mais attends moi j'ai dépensé des gens de l'argent j'ai investi il faut que je rentre maintenant et effectivement les Italiens ont gagné et pire de la corruption c'est qu'en plus ils n'avaient même pas répondu je fais une digression ils n'avaient même pas répondu aux exigences du concours et ils avaient été déclarés lauréats et l'exigence numéro un du concours c'était d'utiliser le matériel abyssain enfin éthiopien qu'on trouve sur place sur le marché local et ils avaient proposé un projet qui était impossible à réaliser avec le matériel local donc ils l'ont pas fait ils ont transformé leur projet avec le matériel local et ils ont fait une horreur j'invite à tous ceux qui m'écoutent de regarder sur internet la protection des églises de l'Alibella sur lequel j'ai travaillé et vous verrez les protections qu'ils ont faites c'est un scandale c'est un scandale autant architectural que d'un point de vue du patrimoine c'est à dire que l'architecte qui a fait ça il s'est même implanté dans la zone où il ne fallait pas s'implanter vous connaissez peut-être oui je connais un peu l'histoire voilà donc c'est affreux alors tout ça pour dire que je ne suis pas allé sur les pas d'Henri mais il s'est trouvé par hasard qu'à chaque fois tiens je me dis mais Henri est peut-être passé par là j'étais au Yémen je lui dis ça ça se trouve tiens Henri est passé par là alors là j'étais sur une usine à gaz dans tous les sens du terme c'est à dire au sens premier au sens second une usine d'ailleurs dont on parle actuellement qui est l'usine de Balaf bon j'ai travaillé sur l'usine de Balaf j'en suis pas l'initiateur mais si vous voulez sur toutes les décisions au départ où est-ce qu'on doit se mettre où est-ce qu'on doit mettre le camp de base tous ces gens-là il y avait quand même 800 personnes à faire habiter donc c'est pas innocent donc on a mis pas mal de temps et ben là je me suis dit tiens mais j'ai l'impression d'avoir lu un truc d'Henri alors j'ai cherché il était passé là 70 ans avant au même endroit bon alors c'est assez amusant c'est des clins d'oeil j'arrive en Éthiopie je fais association avec un ingénieur abyssin parce qu'il me fallait un abyssin sinon je pouvais pas travailler donc je prends au hasard sur l'hélice de l'ambassade de France un gars qui a une adresse internet avec qui je puis correspondre et je lui dis bon ben j'arrive tel jour telle heure à Addis Abeba rendez-vous sur le Tarmac de l'avion oui d'accord c'est tout ça dit trois mots quoi le premier c'était êtes-vous d'accord pour travailler ensemble oui venez-vous me chercher à Addis Abeba oui bon on se retrouve il arrive le soir l'avion arrive le soir bonjour bon on échange de bonjour première question du bonhomme que j'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam êtes-vous de la famille alors là j'en suis blanc quoi je dis mais comment ça ah mais c'est parce que j'ai lu tous les livres d'Henri et le gars il était même de dire et d'Awa c'est dingue il était même de dire et d'Awa donc j'ai presque envie de dire c'est pas moi qui suis sur les traces d'Henri c'est Henri qui me poursuit donc c'est pour ça je crois plus au hasard je ne crois plus du tout au hasard je l'ai rencontré dix fois là aux endroits où je ne m'y attendais pas du tout et où moi je faisais mon métier d'architecte ou d'urbaniste or il a toujours méprisé l'architecture il n'a jamais rien compris à l'urbanisme il ne sait même pas que ça existe j'ai des souvenirs vagues de la façon dont il traitait son fils qui était architecte à La Réunion comme quoi il faisait un métier de crétin et de fonctionnaire il ne comprenait pas c'était une notion qu'il ne comprenait pas mais ce n'est pas grave mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui il me rattrape comme ça par petits bouts c'est assez drôle c'est ça qui fait le sel de cette liaison c'est-à-dire qu'il s'est en train de s'établir une espèce de liaison entre l'invisible et le visible moi je suis dans le visible Henri est dans l'invisible mais il y a une relation quel est selon vous le personnage le plus important l'écrivain le journaliste de son point de vue à lui et du vôtre de son point de vue à lui et du mien je pense qu'on ne peut pas le saucissonner il refuse de se saucissonner d'être saucissonné il n'est pas aventurier il n'est pas écrivain il n'est pas journaliste il n'est pas industriel toute chose qu'il a été et je pourrais en citer d'autres il n'est pas contrebandier il n'est pas ceci non il est homme voilà et il est tellement homme et là je le dis à la fois pour lui et pour moi c'est qu'il disait une phrase que je trouvais d'ailleurs assez abominable à la fin de sa vie parce que je trouvais ça affreusement vulgaire j'en avais un peu honte il disait à la fin de sa vie voilà je peux me serrer la main bon étant jugé parti déjà c'était pas une bonne idée et puis je trouve que la phrase était abominable bon il aurait dû trouver autre chose je peux me serrer la main bon mais ce qui par contre moi je lui serrais peut-être pas forcément la main je dirais sur ce point de vue là mais ça montre bien que l'homme ne voulait pas être saucissonné c'est à dire qu'il était à prendre dans son entier et qu'on ne peut pas le regarder uniquement sous l'angle du journaliste uniquement sous l'angle de l'écrivain puisque chacune de ses activités a des interférences et des interactions très puissantes sur l'autre donc on ne peut prendre l'homme qu'en entier et c'est ça d'ailleurs qui rend la chose intéressante comme toute personne d'ailleurs en fait ce qui est valable pour Henri est valable pour les 6 milliards de gens qui habitent la terre ou 7 milliards aujourd'hui je ne sais plus et moi je pense la même chose c'est à dire que je ne trouve pas plus écrivain un jour que peintre un autre jour même si en peintre je le trouve finalement très peu libre très peu inventif faisant des aquarelles très convenues bon c'est bien mais bon il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat mais bon ça c'est un autre débat mais on ne peut pas dire Henri de Montfrède aquarellis c'est vraiment le truc non c'est un tout et chaque facette éclaire l'homme dans sa grandeur c'est ça qui est intéressant et votre père était dessinateur aussi c'est un gène familial ah oui parce que le culte de l'image non c'est pas le culte de l'image c'est l'amour de l'image c'est pas pareil enfin je trouve que c'est pas pareil mon père était architecte donc Henri on sait qu'il a dessiné le père d'Henri était peintre Amit Gauguin lui-même peintre pendant pas mal d'années il a fait des peintures qui sont honnêtes on va dire c'est un petit peu essayé à l'impressionnisme il a fait des choses très bon c'est du figuratif c'est convenu mais disons c'est de la bonne peinture il n'y a pas de faute de goût c'est vraiment très 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 bien le frère de sa femme donc pour moi ça ferait un arrière grand-oncle était architecte c'est lui qui avait fait le truc de peau comment on appelle ça en fer façon Eiffel il y a le palmarium de peau voilà avec plein de chameaux partout c'est à dire que je crois que ça a été plus ou moins abîmé mais enfin bon donc depuis 4 générations sans compter ma fille qui elle fait des dessins des livres pour enfants et qui en est à 50 ouvrages et qui ne fait que dessiner toute la journée donc vous voyez là ça fait 6 générations où ma mère était peintre aussi j'aurais bien du mal enfin j'aurais été bien méchant de ne pas la citer donc vous voyez ça fait 5-6 générations où on ne fait que de la peinture mais vous avez ça souvent dans d'autres familles où on a des médecins où on a des avocats regardez la famille de Jean-Sébastien Bach on a plein de musiciens les frères, les neveux vous voyez ça va bon ben chez nous c'est le dessin ça s'arrêtera peut-être un jour et alors vous faites des croquis de voyage alors moi je fais des croquis de voyage oui alors il y a une raison à ça d'abord j'adore dessiner ensuite je suis très très paresseux contrairement à ce qu'on pourrait imaginer c'est à dire que je n'aime pas la sueur sur un travail donc j'ai adopté le type de dessin le plus casse-gueule qui soit possible c'est à dire direct à l'encre à l'encre de Chine comme ça on est sûr que c'est indélébile et direct à l'encre pas de crayon, pas de gomme parce que je n'ai pas le temps de revenir en arrière alors évidemment c'est très très casse-gueule parce que du coup on n'a pas de repentir possible donc il ne faut pas se tromper au départ mais deuxièmement ça permet justement parce qu'on va vite de retenir l'essentiel et oui forcément puisqu'on ne retient que l'essentiel donc du coup j'ai mis au point enfin je me suis inventé cette espèce de dessin instantané un peu comme c'est à dire jamais plus de deux minutes ou trois minutes quitte après dans la chambre d'hôtel où je suis donc où que j'aille si vous voulez je fais rarement des photos parce qu'au Nigeria au Yémen au Vietnam ou ailleurs on peut prendre des photos mais il y a des endroits où il ne faut pas prendre de photos en Iran vous prenez des photos vous avez tout de suite vous ameutez tout le monde bon donc du coup un petit croquis par contre ce n'est pas forcément gênant même un croquis comme j'ai fait au Yémen d'avion de guerre à l'aéroport où a priori il ne fallait pas personne n'est venu rien me demander on donne l'impression qu'on écrit quelque chose bon ça passe plus facilement mais quel est le choix du lieu que vous avez l'intention de croquer c'est un rapport à l'actualité ou c'est une constitution esthétique oui c'est du graphisme c'est pour le plaisir c'est pour la beauté du monde en fait on a tous lu Nicolas Bouvier l'usage du monde bon et bien voilà moi c'est ma manière de traiter de l'usage du monde alors et d'ailleurs c'est aussi une récréation puisque mon métier d'architecte est exactement le contraire de ça puisqu'il faut j'allais dire suer sur des plans suer sur des descriptifs décrire des projets les inventer donc c'est long c'est des projets qui prennent 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans j'ai fait un projet d'urbanisme à Paris ça a duré 15 ans alors que là vous voyez je change d'échelle complètement je suis dans une échelle instantanée 2 minutes 3 minutes donc c'est très très reposant pour l'esprit ça permet de faire autre chose et même dans les tensions comme jamais t'arrivais quand j'étais au Nigeria où les problèmes étaient un peu compliqués d'architecture j'entends plus les problèmes humains qu'on peut imaginer et bien se faire un petit croquis ça permet d'évacuer un certain nombre de choses et puis surtout ça offre aussi une facette aux gens chez qui vous êtes tout à fait différente de celle soit du néocolonisateur qui est tout de suite détesté soit celle du touriste lambda qui est peut-être aussi tout autant détesté si ce n'est pour les dollars qu'il a dans sa poche là il est aimé mais bon c'est vite vu donc vous voyez on arrive à une troisième position qui est assez intéressante parce que du coup ça permet la discussion ça permet la discussion avec les gens parce qu'ils s'aperçoivent que on partage à ce moment-là quelque chose eux là où ils habitent et moi le dessin de là où ils habitent donc et purée c'est un langage universel il n'y a même pas besoin de traduire donc c'est assez intéressant et puis je trouve que pour moi c'est la meilleure manière de se souvenir de ce qu'on a fait parce qu'on prend un cliché ça dure un centième de seconde si on prend un cliché ou un centième mais après on a oublié alors que le dessin oblige à l'analyse oblige à l'essentiel oblige à aller vite à voir donc du coup vous y mettez un peu de vous-même et une fois que vous avez fait un dessin j'ai envie de dire 50 ans après vous ne l'avez toujours pas oublié et ça permet de progresser alors paradoxalement vous avez un de vos recueils qui s'appelle sur les traces d'Henri de Montfred mais oui c'est vrai alors c'est la collection qui voulait que ça s'appelle comme ça mais en réalité sur le plan de la logique c'est un contresens total c'est un contresens total pour la simple raison que c'est plutôt c'est paradoxal ce que je vais dire mais c'est plutôt Henri qui m'a couru après là où je suis allé plutôt que moi qui suis allé sur ces traces mais vous êtes allé sur Yémen oui alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez dessiné qui puisse être le prolongement j'ai bien compris que c'était l'inverse mais qu'est-ce qui pouvait être le prolongement de l'époque de Henri de Montfred ben c'est tout simple pour un architecte imaginez un peu on vous dit parce que je travaille avec des pétroliers je travaille avec des pétroliers on vous dit vous avez 40 km de côte yéménite au sud du Yémen sur 5 km de profondeur il faut installer un village une base vie avec 800 personnes plus toutes les facilities et autres donc c'est important c'est très important ça couvre plusieurs dizaines d'hectares donc vous partez 15 jours au Yémen pour choisir le meilleur endroit possible donc vous emmenez avec vous vos ingénieurs machin et puis on part 15 jours et on va crapahuter sur le bord de la mer au sud du Yémen et là et là bien d'abord on arpente le sable on voit tous ces paysages de lave rouge, noir ces sables blancs ces villages yéménites et puis tout d'un coup on se retrouve au bord de la mer et puis tout d'un coup au bord de la mer on voit un boutre là qui est mouillé avec un type qui roupille un youyou qui sort qui va à terre et on se dit mais c'est pas vrai je rêve mais les traces de pas qui sont là mais c'est Henri qui les a faites il y a 5 minutes quoi en fait il les avait pas faites il y a 5 minutes il les avait faites il y a 70 ans avant mais n'empêche que moi j'étais là tout à fait pour autre chose et c'est lui qui est venu me mouiller là sous le nez pour me faire un petit coucou bon mais des exemples comme ça il y en a des quantités là où il est allé bon là où il n'est pas allé c'est clair quand je suis allé au Vietnam il n'y avait pas d'Henri mais mais il y avait un de ses fils un de ses fils Marcel qui lui a habité au Vietnam alors je ne peux pas dire qu'il me soit retombé dessus mais le fait que j'ai été là-bas et que j'ai retrouvé vous voyez donc il me court après quoi c'est tout à fait étonnant et alors la constitution d'un recueil de voyages comme celui-là en dessin ça se passe comment ? parce qu'en photo bon le photographe fait des milliers et des milliers de photos et puis il y a une sélection qui s'opère on fait la même chose avec les dessins ? on fait la même chose avec les dessins sachant que la sélection a déjà été faite par l'auteur des dessins c'est-à-dire que sur le moment c'est-à-dire je ne dessine pas n'importe quoi dans la mesure où il y a des choses qui sont à photographier et qu'on ne peut pas dessiner et il y a des choses qu'on ne... c'est-à-dire ? par exemple je ne sais pas moi je veux dire un truc mais un accident un accident de voiture ou un truc spectaculaire bon et bien non ça ne se dessine pas parce que bon qu'est-ce qu'on pourrait en tirer quel est le côté graphique quelle est la poésie en fait qu'il y a là-dedans il n'y en a pas c'est un drame bon mais il m'est arrivé de dessiner des drames écologiques par exemple qui étaient tout à fait spectaculaires et justement d'ailleurs plus fort en dessin à cause du graphisme que je pouvais en tirer et non pas à cause du sujet qui était montré c'est le bois de Boulogne après la tempête de fin 99 qui a rasé le bois de Boulogne à Paris mais comme beaucoup d'autres forêts bon et là c'était extraordinaire de voir des troncs énormes très grands 50 mètres non pas j'exagère 30 mètres de 30 mètres 20-30 mètres de haut effondrés par terre explosés déchiquetés comme des allumettes et du coup de ça on arrive à trouver un graphisme pour peu qu'on s'intéresse au graphisme on arrive à à non seulement exprimer le côté dramatique du sujet mais aussi exprimer la beauté graphique de ce qu'on voit voilà et donc c'est pour ça que le le choix des dessins est déjà comment dirais-je quand on fait un livre est déjà fait alors après on n'est pas là en train de choisir sur le même sujet 5 dessins qui représentent la même chose comme ça pourrait être en photo où on peut avoir parce qu'on a un appareil qui prend 5 clichés à la seconde bah non moi je ne fais pas 5 dessins à la seconde moi il me faut 3 minutes et quelquefois un tout petit peu plus quelquefois je retravaille quelquefois je fais le dessin parce que je n'ai pas le temps ça m'est arrivé au Vietnam de nuit comment voulez-vous dessiner de nuit donc je n'ai pas le temps mais j'ai dessiné le truc alors là ça fait travailler la mémoire visuelle c'est tout à fait intéressant 8 jours plus tard arrivé en France bon mais c'était tellement fort l'image que j'avais vue qu'en photo ça n'aurait rien donné parce qu'il aurait fait une pause longue ou je ne sais pas quoi et puis bon et après j'en ai rien donné alors que graphiquement parlant c'était beaucoup plus fort donc le choix dans un livre de dessin à la limite il se fait tout seul dans la mesure où la qualité est déjà presque là quasiment et puis après bon il y a le sujet effectivement où est-ce que ça colle tout à fait où est-ce que ça colle pas et d'ailleurs j'ai presque envie de dire même si ça colle pas tout à fait c'est pas mal parce que ça ça illustre un petit peu à côté donc en réalité la barrière c'est tout d'un coup l'éditeur qui dit hé oh Guillaume attention stop là on a déjà 150 dessins je ne sais pas comment ça va faire quelle épaisseur il faut en enlever voilà d'accord et il y a une reconstitution une reconstitution de c'est-à-dire que vous amenez l'image à Paris et au moment du livre vous retravaillez dessus ah non pas du tout ah non 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 parce que non non comme un passage au laboratoire ah oui non 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 il n'y a pas de photoshop ah non certainement pas non non il n'y a certainement pas de photoshop quand même oui oui je comprends non non mais je comprends bien ce que vous voulez dire non non il n'y a pas de photoshop justement parce que quand vous faites ce genre de travail très rapide et c'est pour ça que j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure encre de chine pas de crayon pas de gomme donc ça oblige à travailler dans une concentration j'ai presque envie de dire extrême fatigante j'irais presque dire jusqu'à épuisante c'est à dire quand je fais 4 ou 5 dessins par jour c'est le maximum après j'en peux plus de fatigue à cause de la concentration que ça demande même si cette concentration ne prend que 3 minutes ça consomme une énergie mentale énorme donc donc la consommation le concentré qu'on a mis dans un dessin il n'y a plus besoin de le retoucher donc ce qui fait qu'il est à prendre ou à laisser alors un photographe un journaliste un écrivain la plupart du temps quand vous leur demandez ce qu'ils font ils disent on écrit des histoires vous avez le sentiment qu'avec une plume on écrit aussi une histoire sur un pays on écrit autant si ce n'est plus j'ai presque envie de dire on écrit plus parce qu'il n'y a même pas besoin de traduire c'est une histoire non dans la continuité des dessins non mais qu'importe qu'importe lorsque je remets mes dessins sur des planches qui ont tout le même le même sujet le même lieu on pourrait dire le sud du Vietnam l'île de Phucoq Lagos le Nigeria un bout du Yémen l'Angola voilà qu'est-ce qu'on raconte chaque dessin a sa propre petite histoire et là où par contre on pourrait dire que le photoshop existe c'est que dans ces planches qui elles sont des planches numérotées qui sont donc un travail supplémentaire c'est pas de l'édition c'est de l'édition limitée artistique on pourrait dire l'ensemble des dessins fait que les dessins se parlent l'un à l'autre et donc il y a une interférence entre chaque dessin donc c'est des planches sur lesquelles il y a entre 7 et 8 dessins et donc il se dégage de chaque dessin son propre langage mais il se dégage de l'ensemble des dessins les uns avec les autres un deuxième langage et c'est ça qui je trouve intéressant et là on raconte beaucoup alors chaque moi j'ai pas besoin non plus de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent moi je suis là je leur propose et eux dans leur imaginaire en regardant les dessins la liaison des dessins avec les autres eux après ils se re-racontent une histoire et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que je suscite dans leur esprit oui une histoire un imaginaire voilà et là ça devient très très intéressant parce que 10 personnes qui regarderaient la même planche auraient 10 imaginaires différents mais qu'importe au contraire c'est bien plus riche qu'un livre c'est bien plus riche qu'un livre qu'un roman je trouve donc j'estime que j'écris beaucoup plus en écrivant pas mais en dessinant parce qu'en plus ces planches je les montre à un chinois à un arabe à un nigérian ou à un français tout le monde comprend pas besoin de traduire ce qui me frappe c'est qu'il n'y a aucune ligne d'explication non il n'y a rien mais il n'y a rien à dire si il y a une chose à dire sauf sur le non non mais il y a si il y a quand même des légendes c'est à dire que je cite l'endroit où je suis je le date et je mets l'heure mine de rien l'heure a son importance sur une photo vous n'avez jamais la date vous n'avez jamais l'heure on vous dit c'est tel endroit mais à la limite on ne sait pas si la photo a 20 ans enfin si si elle a 20 ans on peut imaginer qu'on peut deviner qu'elle est ancienne mais sinon si c'est une photo qui a 5, 6, 7, 8 ans si on ne vous le dit pas vous ne pouvez pas l'imaginer à moins de connaître l'endroit très précisément moi je mets l'heure sur le dessin alors ça a son importance parce que justement quand un homme vit un homme ou une femme vit il vit en fonction de l'heure du moment donc je restitue si vous voulez cette instantanéité en mettant l'heure et ça a son importance d'une certaine manière ça parle un tout petit peu ça rajoute vous voyez sur le fait que tiens j'ai dessiné ça à 8h du soir à 8h32 même des fois je m'amuse à mettre 32 bon ben c'est pas 33 c'est pour montrer que c'est vraiment un moment donc ça donne aussi si vous voulez le côté léger du dessin c'est à dire que pour dire je reviens au même endroit un peu plus tard ben c'est peut-être différent alors le dessin de voyage le croquis de voyage bon il a été j'allais dire popularisé vous n'avez pas parti dans la mazou entre autres ça devient maintenant quelque chose de très important ça ne l'était pas il y a quelques années vous pouvez vous expliquer pourquoi selon vous ? ça a été à la mode il y a une dizaine d'années terriblement à la mode maintenant plus un seul éditeur ne veut le faire parce que ça a été calvaudé ah oui oui plus personne maintenant si je veux moi éditer mes dessins je rame comme un malade bon peut-être Titouan Lamazou ne rame pas parce que lui il a son nom mais moi malgré mon nom je rame comme un malade bon il y a aussi le fait que Lamazou et ses suiveurs si je peux me permettre travail en couleur il travaille en couleur donc c'est vrai que la couleur c'est plus facile à aborder moi je travaille le trait c'est de langue de Chine c'est du stylo donc c'est le trait c'est noir éventuellement des gris mais bon ça ne va pas plus loin donc on entre déjà dans un certain intellectualisme et surtout je refuse l'école de Lamazou justement où les critères les catégories la mode de dessin et finalement pardonnez-moi le terme atrocement académique c'est-à-dire un dessin de Titouan Lamazou on sait à la limite qui l'a fait on peut le dater on sait qu'il va faire la petite ombre bleue sur le noir ça va briller à tel endroit on sait qu'il va faire la petite indant chinoise parfaite etc on connait déjà tout d'avance il n'y a pas de surprise je trouve ça un petit peu dommage moi je préfère au contraire même si je dessine mal parce que je suis incapable de faire un portrait comme fait Lamazou mais même si je m'y mets aussi à faire des portraits ça m'amuse mais je préfère le côté comment dirais-je un peu de guingois qui peut arriver justement sur le dessin que ne fait pas Lamazou parce que lui il utilise le crayon et la gomme moi je refuse ça pour justement garder cette fraîcheur voilà et alors l'image en ce moment elle est en train de percer aussi par le canal des salles d'exposition des galeries oui ça marche pour le dessin de voyage oui oui tout à fait à condition que la galerie ait sa clientèle là j'ai exposé cet hiver du côté d'Aix-en-Provence à Lille-sur-la-Sorgue oui oui ça a tout de suite un gros succès parce que d'abord c'est du figuratif donc c'est déjà facile à aborder les gens comprennent en plus même si je montre des planches de dessin de pays que les gens ne connaissent pas il y a toujours des planches de dessin que les gens connaissent c'est à dire Paris par exemple j'ai fait Paris-Rive droite Paris-Rive gauche donc tout le monde arrive à se retrouver là-dedans et à partir de cette entrée là que les gens connaissent déjà et retrouvent un petit plaisir quand ils voient l'Angola ou quand ils voient le Nigeria où ils n'ont jamais mis les pieds ça leur parle un petit peu puisqu'ils se sont déjà accoutumés à une lecture même si ce n'est pas une lecture littéraire avec des mots et puis des lettres et des phrases c'est une lecture graphique mais du coup ça leur a permis d'entrer et ça leur facilite de voir le reste et en général vous avez un troisième phénomène puisque tout à l'heure on parlait à l'intérieur de la planche de l'interférence entre le dessin entre eux et puis la vie du dessin lui-même mais quand vous avez chez vous ou dans une galerie trente planches alignées parfaitement alignées sur un mur là on se rend compte que les planches même entre elles parlent donc vous avez une quatrième dimension qui est tout à fait intéressante c'est-à-dire qu'une planche toute seule à la limite elle crie son désespoir dès qu'il y en a deux tout de suite elles se renvoient la parole elles ont quelque chose à se dire donc ce qui fait que dans une galerie ça parle ça plaît vraiment beaucoup et vous n'avez pas eu la tentation de la bande dessinée qui maintenant aussi traite des sujets d'actualité oui oui c'est vrai non pas du tout alors absolument pas moi je me situe dans une logique d'abord je suis architecte donc métier de bande dessinée de dessinateur de bande dessinée ou même de scénariste de bande dessinée c'est vraiment j'en côtoie c'est vraiment très très à part et puis c'est un travail qui est aussi très codifié aussi bien d'ailleurs par les lecteurs qui sont habitués moi je connais les éditions Glena qui ont fait des BD notamment une dans laquelle Henri est citée et j'avais dit mais pourquoi les couleurs sont comme ci comme ça moi je connais bien la région j'ai pas retrouvé etc mais on m'a dit mais oui mais c'est à cause du papier mais pourquoi avez-vous choisi ce papier ah mais oui parce que les lecteurs aiment ce papier dans la BD il faut ce papier etc donc vous voyez il y a des codes comme ça que moi j'aurais détesté si j'avais été reproduit de cette manière très très loin très très loin mais oui parce que le lecteur il lui faut son papier tel grammage machin faut que ça soit mat faut que ça boive l'encre il faut ceci ah bon je savais pas tout ça parce que moi j'ai édité si vous voulez par exemple des aquarelles qui sont plutôt diaphanes qui sont plutôt claires sur toutes les vagues on a fait exactement l'inverse c'est à dire qu'on a dit on va proposer au lecteur une lecture dont il n'a pas l'habitude mais qui va respecter mon regard et qui au contraire ne va pas entrer dans son habitude vous voyez c'est tout à fait l'inverse donc la BD non je n'ai pas fait je ne sais pas faire d'ailleurs alors je vais vous poser une question qui va beaucoup vous énerver ah bon si Henri de Montfred voyait vos croquis qu'est-ce qu'il en dirait et bien je pense honnêtement qu'il dirait que ça l'amuserait et je pense qu'il dirait continue parce que lui il en a fait plein des croquis alors lui il faisait ça au crayon pour d'autres raisons mais je trouve ses dessins très intéressants d'ailleurs beaucoup plus intéressants que ses aquarelles et notamment il en a fait toute une série qu'on a montré dans des expositions et notamment au Salon de la Marine quand on a fait l'exposition chez lui et c'était des dessins qu'il avait dû faire dans les années 25-30 des dessins tout à fait passionnants qui sont des portraits de passagers des portraits de passagers à bord des paquebots quand il allait à Djibouti et là ça vous raconte toute la société humaine là c'est comme dans mes croquis il n'y a pas de phrase alors lui c'est pire parce qu'il ne met pas de date on ne sait même pas sur quel bateau il est donc c'est pour ça je dis c'est entre 25 et 30 peut-être 35 mon maximum mais bon mais là on voit toute l'humanité qui voyage tous ses coloniaux les bonnes sœurs les chinois les arabes les indiens tout ça alors il les croque et alors là où c'est drôle c'est qu'il les dessine pendant qu'ils sont des modèles parfaits c'est quoi le modèle parfait c'est l'homme ou la femme qui ne bouge pas captif oui et à quel moment ça arrive ça sur un bateau et bien au moment de la digestion quand ils font tous leurs roupillons dans une atmosphère trop chaude ou trop humide alors on voit des floppés de gens comme ça qui dorment la bouche ouverte on les entend ronfler enfin c'est extrêmement drôle bon c'est très amusant c'est très bien dessiné d'ailleurs parce que c'est là où on voit d'ailleurs je fais une digression sur Henri c'est là où on voit sa capacité soit en dessin soit dans l'écriture à comprendre et à décrire le caractère humain et à décrire